D'enfouir et d'enfouir et d'enfouir. On va finir par enfouir seulement que l'ultime. L'idée d'une élite mondiale qui domine secrètement le monde est un grand classique des théories conspirationnistes. T'es qu'un connard! It reminds me of the very first broadcast. Hey, t'imagines si j'étais venu saper comme ça, je crois que je me botterais moi-même les fesses. And he will feel a painful sense of separation from... Et ta sœur a la tête de la barbe? Va t'en, tiens, mange ça! Mais il est une bête! Les Illuminati, le grand complot qui explique tous les autres. Parmi cette constellation de croyances, il y en a une qui est particulièrement tenace. Il était temps de la mettre. Oui, il était temps de la mettre. Je voulais la mettre, j'ai essayé de la mettre, je voulais la mettre et je vais te la mettre! Certains historiens y voient même le germe du complotisme moderne. Tu schlingues! Avec en prime, le symbole du triangle que certains voient absolument partout. Que ce soit chez des vedettes comme Jay-Z, Beyoncé... Vous l'avez hypnotisé déjà, Céline Dion? Jamais! J'aimerais bien l'hypnotiser quand même! Qui? Amis-nous! Tous réceptifs, mais je pense que Céline, oui, elle a une ouverture quand même. Je ne te trouve pas effrayant. D'après ce que j'ai entendu, elle aime bien la magie, elle aime bien tous les trucs qui tournent autour de ça. Une nouvelle race de héros. Attendez-vous à l'inattendu Mystery Men. Vous savez pourquoi je fais ce métier, hein? Parce que j'étais thérapeute moi-même à l'époque, à la base, j'avais un cabinet. 10 minutes d'hypnose égale 3 heures de sommeil en passant, hein? Hé! Faut évacuer la tension! Juste évacuer la tension! Bah l'évacue pas sur moi, gros dégueulasse! Il demeure que toute cette histoire relève de ce vieux réflexe complotiste du « on ne nous dit pas tout ». Tu vas te calmer, le barjot. Autant de signes qui prouveraient que les élites artistiques, politiques, économiques tirent les ficelles du nouvel ordre mondial. Ce que vous venez de dire est le plus incroyable tissu d'insanité qu'il m'ait été donné d'entendre. À aucun moment de votre divagation incohérente, vous n'avez apporté le début d'un soupçon d'idée. C'est la personne qui a les outils à l'intérieur de son cerveau pour aider à s'en sortir. C'est comme ça qu'on fonctionne. Par la magie, quoi. Je ne crois pas qu'on se sort du traumatisme par la magie. C'est pas magique, c'est scientifique, l'hypnose. Je pense quand même que ça relève beaucoup de l'adhésion. C'est un peu comme la voyance. Je peux zapper des chapitres. Ouais. Allons directement au dessert. L'arrivée d'Internet dans les années 90, qui a donné encore plus d'oxygène et de visibilité à ses croyances, désormais utilisée à toutes les sauces. L'arrivée des bacs-bruns. Les endroges qu'il y a des bacs-bruns continuent d'enfouiller quand même des matières potricibles. Même d'où ça sort au juste. On n'est pas des anti-bac-bruns. Le bac-brun est un moyen. On n'est pas des anti-bac-bruns. Qui c'est qui a cassé l'escapot ? Qui c'est qui a échappé le radio ? Qui c'est qui a mis de la masse sur ma perche ? Qui c'est qui a renversé du lac ? Qui c'est qui a brûlé mon gilat ? Ben ça les gars, ben ça doit être château ! On se questionne aussi sur l'efficacité du bac-brun. On vient rajouter un plus. Ouais, c'est ça être ta sœur. Une livre ou deux de matière organique dans un petit bac-brun. C'est loin d'être environnemental. Oui, il y a une perte. Mais je pense que si on regarde ce qu'on va économiser, on est encore gagnant. Être ta sœur. Sur YouTube, tout ce buzz autour des Illuminatis pave aussi la voie à une véritable chasse au triangle et autres signes prétendument liés à ce stratagème des élites mondiales. Je ne vous accorde aucun point. Et que Dieu dans sa miséricorde ait pitié de vous. Je choisis l'éthique dans les affaires. Le panier bleu devient transactionnel. Seulement 14 % des Québécois auraient utilisé le panier bleu. Le micro-arrivée recyclé. On en a parlé autant comme autant du panier bleu. Les résidus ménagers continuent leur chemin. Je choisis l'éthique dans les affaires. C'est que la valeur du panier bleu n'était pas nécessairement de créer du trafic sur le site web. C'est d'ouvrir les salles. On a fait un premier tri. On remet ça sur les routes. C'est-à-dire que je ne veux pas défendre l'ancien panier bleu. Avec la ventilation à l'intérieur, la matière organique sera séchée deux semaines plus tard. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ancien panier bleu avait vraiment une mission. On est capable de le séparer efficace. Les paniers bleus se transforment et changent d'entité. Tout ça, c'est parti d'un sac d'endure ménagère. Ce qu'on leur dit, c'est que sur le panier bleu, peu importe la transaction que vous faites, ça va avoir un impact positif. Toutes les ventes qui vont se faire sur le panier bleu sont des ventes pour nous autres qui ont une valeur supplémentaire. Au bout de la chaîne, il reste le compost qui servira éventuellement pour l'agriculture.